Coucou les chats, je voulais juste faire une toute petite mise au point, ce sera vraiment très court par rapport à la lettre d'hier, par rapport à la fouine, concernant la fouine, voilà, juste éclaircir un petit truc. A aucun moment je ne le critique ou je dis que c'est un connard ou je ne sais quoi, genre je suis pas une connasse, je le remercie pour ce qui est... Merci pour TeamBS, merci pour Popstar, on est bien d'accord sur ce principe là. Par contre, quand on signe un contrat et que tu es mon producteur et que tu ne donnes pas de nouvelles pendant un an et demi, que je dois passer par toi à chaque fois que je dois sortir un titre et que tu ne réponds pas aux mails, que je t'envoie aux appels à tout ça, que tu sois Pierre-Paul-Jacques ou la fouine, quand t'as un engagement, tu le tiens. En sachant qu'il lui suffisait juste de me dire, écoute Cindy, j'ai mes projets, j'ai pas le temps, j'aurais compris, mais juste dis-le-moi, tu m'as bloqué pendant un an et demi à 20 ans, c'est pas normal. Donc voilà, mon contrat avec Sony et donc avec la fouine a pris fin le 20 décembre, enfin, je vais pouvoir là, à partir de cette année, sortir mes titres comme je le souhaite, mon album comme je le souhaite et les autres projets. Pareil, je voudrais juste m'exprimer rapidement sur mon premier album. Le seul titre que j'aime vraiment, qui me ressemble vraiment, c'est Dis-moi, et ça je l'ai dit dans plusieurs interviews. Donc mon deuxième album ne ressemblera pas du tout au premier, mais genre vraiment pas, ça n'aura rien à voir. Déjà j'ai grandi, au niveau de ma musicalité j'ai changé et je n'aurai pas de direction artistique imposée. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, vraiment. Merci. Parce que Selfie, aujourd'hui, quand je le regarde, la pochette, c'est même pas moi qui l'ai choisie. Et si j'ai choisi de reparler de tout ça, de vous expliquer pourquoi toute cette année, parce que ça fait un an qu'on me dit, sors quand ton prochain titre et que j'étais en train de vous mentir en mode, bientôt, bientôt, c'est faux. Je savais pertinemment que je ne pouvais rien faire. Donc c'est hyper frustrant, en fait, d'avoir cette position, cette communauté et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Il y a aussi des gens qui m'ont dit, ouais, tu ne devrais pas en parler sur Internet, non, non, non. Je comprends votre point de vue, mais je n'ai pas peur de le faire. J'ai vécu des trucs hyper sales cette année. Je préfère en parler. Et encore, je n'ai pas peur. Et à aucun moment, je ne diffame, je ne mens ou j'attaque qui que ce soit. Que les choses soient bien claires. C'était la fin de la mise au point. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Préparez bien votre réveillon. Profitez bien des deux derniers jours de 2016. Et puis voilà. Bisous d'amour. Sous-titrage ST' 501